Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On y va, on commence la série des astros. On va commencer par les sagittaires ce soir, pour voir ce que ça va donner pour le mois de décembre, vous concernant les sagittaires qui me regardent. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. On va aller voir dans les énergies générales. Donc on va aller voir, ça peut être professionnel, sentimentale, amicale, personnelle, familiale. Peu importe, vous ne prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous me contactez, il n'y a aucun souci. On y va pour les sagittaires. Que va-t-il se passer pour vous ce mois de décembre 2023 ? On y va. On y va. J'ai trois cartes. Pour le coup, elles sont très simples, très claires. Un besoin de retrouver vos empreintes familiales, vos racines, ici sur Terre. Besoin de comprendre les liens dans votre famille, peut-être de mettre de l'ordre. On ne sait pas, on va voir. J'ai la carte racine qui est sortie sur... Ça peut être les liens familiaux interrestres comme ça peut être les liens familiaux énergétiques comme les liens d'âme. C'est vrai, je n'ai pas forcément pensé. C'est une nécessité absolue. C'est quelque chose dont vous avez fortement besoin de comprendre. Il y a quelque chose qui n'est pas sûr et vous voulez mettre un point final à ce manque de compréhension peut-être. Et la dernière carte, on a la carte de l'alpha. La carte numéro 1. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir personnel, reprendre les choses en main. Et pour cela, vous avez besoin de comprendre ces liens qui vous unissent. Alors, soit familial, soit lien d'âme, contre d'âme avec d'autres personnes de manière énergétique. Les deux fonctionnent très très bien. Ok. C'est quoi vous avez besoin de comprendre du coup ? C'est intéressant de savoir. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre dans ce lien ? Dans ces liens. Je ne vais pas être tombé trop. Ouh, c'est un peu le bordel. Justement, peut-être que vous ne savez pas par où commencer. Donc, je pense que c'est plus commencer par la terre. Donc, les liens familiaux terrestres. Il y a quelque chose encore qui est bloqué dans vos liens familiaux. Quelque chose qui n'est pas réglé dans des blessures. Et donc, vous avez la nécessité absolue de comprendre et de vous défaire. Afin de pouvoir retrouver votre pouvoir personnel. Juste en battant les cartes, c'est ce qui est venu. J'en ai une quand même. De retrouver votre lumière. Votre lumière personnelle. On a le numéro 1 avec l'alpha et la lumière. C'est côté yang. De retrouver cette force en vous. Ce yang. De l'équilibrer peut-être. Je m'arrête avec ce jeu de carte. Je vais en prendre un autre. L'équilibrer. Pourquoi elle était déséquilibrée ce yang ? On va essayer de comprendre en rapport avec ces liens familiaux. Ça peut nous aider pour la suite du coup. Oui. Ça va vous montrer. On a la carte de la confiance en soi. Vous avez perdu confiance en vous. Confiance en vous et confiance dans ce noyau familial. Comme si en fait, vous n'avez jamais réellement peut-être trouvé votre place au niveau de ce cercle familial. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Et là, ça rejoint avec la carte numéro 1 de l'alpha, avec cette carte 19 qui donne 1. Et avec la lumière jaune, on est sur une carte relativement grise et il n'y a que du jaune. Le jaune, c'est le côté solaire. La lumière, le soleil. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est à jouer. À jouer dans votre plexus solaire. Il y a quelque chose à retrouver. Cette force à retrouver. Et cette force est nécessaire pour pouvoir avancer, faire vos projets. Faire votre vie. Vos propres choix, surtout. Et cela passe par comprendre. Peut-être des blessures familiales. J'ai encore du jaune. Incroyable. Portez du jaune ce mois de décembre, les Sagittaires. Ça va vous porter chance et ça va vous aider à comprendre. Ouvrez votre plexus solaire. On a sur la bienveillance. Effectivement, oui. Alors, équilibrer. On parlait d'équilibrer son yang. C'est d'équilibrer son côté droit. Équilibrer son yang pour pouvoir retrouver son yin. Donc, sa féminité avec sa bienveillance. Être moins dur avec soi-même. Quand on perd confiance en soi et quand on n'a pas réellement eu confiance en soi parce que notre famille nous en a pas donné l'occasion. Ou parce que notre famille nous a pas donné la place que l'on méritait dans cette famille. Et bien, du coup, on agit beaucoup par force. Et on agit aussi beaucoup par autodestruction, on va dire. Et là, ce tirage, il parle vraiment de ça. Vous devez retrouver ces liens familiaux. Comprendre. Si ça doit rompre des liens familiaux, et bien vous devez les rompre afin de vous retrouver vous. Parce que votre âme, il en a marre de quoi, là, aujourd'hui. Beaucoup de choses, en fait. Il en a marre de beaucoup de choses. J'en ai deux. Allez. On a le passé divinatoire. Alors, le passé divinatoire, moi, je le vois comme quelque chose qu'on a vu. Un passé qu'on a vu, mais qu'on n'a pas assisté réellement. C'est comme si on était spectateur de sa propre vie. Parce que quand on est dans la divination et quand on est trop dans la divination. Petit message, coup de gueule aussi pour en parler. J'en profite. Quand on est trop dans la divination, pour ceux qui sont trop focalisés sur les guidances jour pour jour, etc. Ce n'est pas forcément bon non plus parce que, du coup, on n'est plus acteur de sa propre vie. On l'observe. On l'observe à travers cette boule de cristal. Ah oui, donc du coup, demain, il va se passer ça pour moi. Bah, ok. Mais on ne le vit plus. Et bien, c'est exactement passé. Ce passé divinatoire, c'est exactement ça. C'est comme si on vous a empêché de le vivre, ce passé. Et aujourd'hui, vous en avez marre d'être spectateur, spectatrice de votre propre vie. Et vous en avez marre aussi de vous auto-saboter. Ok. Donc, clairement, pour vous, les sagittaires, il va y avoir un travail sur les liens familiaux, blessures familiales, sur les lignées transgénérationnelles. A travailler afin de retrouver votre pouvoir personnel, retrouver votre lumière en vous, retrouver votre confiance en soi et surtout votre bienveillance. Arrêtez d'être dur avec vous-même et aimez-vous. Portez du jaune. Le jaune est important là, dans ce tirage. Portez du jaune. Est-ce que j'ai un autre conseil pour vous qui me regardez les sagittaires ? Est-ce qu'on a un conseil pour vous pour justement travailler ? Votre lignée transgénérationnelle, votre lignée familiale. Est-ce qu'on a un conseil pour vous qui me regardez ? Alors, on parle de corps souffrant. On me parle de prendre soin de vous déjà, de prendre soin de votre santé. Ça passe par là. Le physique. Prendre soin de son physique, c'est prendre soin de son mental. Là, déjà, ça va vous aider. Parce qu'on n'est pas là non plus pour aller dénicher les secrets du passé, mais on est là pour avancer. Donc, pour avancer aujourd'hui, on vous demande de prendre soin de votre corps. Ça veut dire pas forcément de manger 5 fruits par jour ou de boire 3 litres d'eau par jour. Quoique si, c'est important. Mais là, on va aller plus loin, c'est possible, on peut faire du sport, etc. C'est vraiment de prendre soin de votre corps physique. C'est pas uniquement bien manger. Si, mais pas uniquement, c'est réellement vous écouter. Écoutez votre corps. Votre corps, il vous parle. S'il y a une douleur quelconque, c'est que c'est un mot physique. Écoutez votre corps. Votre corps a les réponses pour vous. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième, c'est de... Là, on parle de perdre d'identité parce que c'est quelque chose que vous étiez justement en train de vivre. On vous demande de retrouver votre identité. Comment retrouver votre identité ? C'est retomber dans votre sacré, retomber dans votre envie, dans vos désirs, dans vos objectifs, dans vos rêves d'enfant, de vous replonger dans votre enfance intérieure. Qu'est-ce que vous vouliez quand vous étiez petit ? Qu'est-ce que vous désirez réellement au profond de vous ? Déjà, là, ça va vous permettre de vous ancrer dans cette vie ici. D'accepter votre incarnation. D'accepter ce qui s'est passé. Accepter le passé pour pouvoir accepter ce qui va devenir. Donc, voilà. Pour ce petit conseil pour vous, les sagittaires. Retrouver votre identité et prendre soin de votre corps physique. C'est intéressant. Pour vous aider, moi, je redis, portez du jaune. Pas forcément des habits jaunes parce que c'est pas forcément top. Mais vous avez des pierres qui accompagnent. Et dans le jaune, la citrine est excellente pour la confiance en soi. La pyrite aussi parce qu'elle vous apporte aussi énormément de chance. Vous avez pour plus de douceur et pour travailler plus dans ce qui est lien personnel à vous, en relier avec votre cœur. Vous avez l'opale jaune aussi ou la calcite jaune qui peuvent être intéressantes pour vous reconnecter à votre cœur et aussi, du coup, à votre lien familial. Comprendre et accepter ce qui s'est passé, accepter ces blessures que vous avez pu vivre dans votre enfance, au sein de votre famille, au sein de votre entourage. Comprendre pourquoi c'est arrivé parce que rien n'arrive par hasard. On a toujours quelque chose de négatif qui arrive tous. On a tous des choses négatives et parfois beaucoup plus difficiles que d'autres. Donc, il faut savoir relativiser et se dire, si j'ai eu ça, c'est peut-être pour apprendre quelque chose sur moi aujourd'hui. Et bien, vous les sagittaires, vous en êtes là aujourd'hui pour le mois de décembre. Vous allez apprendre pourquoi vous avez eu ça. Vous allez apprendre et comprendre et vous allez avoir un énorme déclic pour pouvoir avancer et retrouver votre pouvoir personnel. C'est beau ! Je vous le souhaite en tout cas, vraiment. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada